Il doit reposer, ensuite on reprend cette pâte, on va y ajouter des jaunes d'oeufs, des épices, des arômes, on le met dans des moules, on cuit sur plaque, tout dépend des produits. Un pain d'épices qu'on emballerait comme ça à la sortie du four, il sent très sec. Un pain d'épices, il faut lui laisser le temps de retrouver de l'humidité, donc voilà, on le stocke dans une caisse. C'est lui, hein ? Parce que, quoi ? C'est lui qui s'est fait plâcher. Il y a une place du suet au cœur de Dijon.